Et salut à tous, bienvenue sur Kill Tilt avec un invité de marque pour une main de légende, Gaëlle Beaumann, comment vas-tu ? Salut Pinette, ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien, on va ici revoir une main que tu as jouée il y a environ 4 ans dans le WSOP Main Event en 2017, qui est une main donc qui est vraiment rentrée dans la légende comme étant un gros setup du poker, contre Vanessa Selbst, et en fait la main avait été déjà analysée sur Kill Tilt par notre coach tournoi Flavien Guénant, mais elle a été strikée pour droit d'auteur car c'était des images officielles de Poker Go WSOP, donc on l'a recréée sur le replayeur Kill Tilt pour que vous puissiez la revoir, et surtout on l'avait jamais faite de façon poussée, je ne l'ai vue nulle part sur internet avec la personne qui l'a jouée, Gaëlle Beaumann, donc ça va être rigolo, on va revoir cette main avec tes analyses, à la fois sur le plan technique mais aussi mental, on rentre dans le vif du sujet, donc Gaëlle je te laisse un peu présenter la dynamique et tout ce qui va avec. Ok, donc on est au premier niveau du main event et je me retrouve avec une table assez horrible en fait, puisque quand on est en table télé au premier niveau du main event, ce n'est pas bon signe en général, c'est qu'il y a des têtes connues, et il y a Vanessa Selbst notamment, Lucas Schwartz, des joueurs pros qui sont régulés du circuit, et on se retrouve à jouer cette main, Vanessa qui est UTG2, qui va ouvrir à 400. Je t'interromps juste pour dire, faites vraiment attention au fait qu'on ait plus de 300 big blind deep, lorsqu'on commence le coup, et c'est assez important pour la façon dont ça va se dérouler. Moi j'ai une paire de 7 au bouton, que je me contente de payer. Totalement standard, rien à dire sur ça. Hop, big blind call, et tu floppes middle 7. Plutôt contente évidemment. Vanessa, mise, et tu décides de call directement. Ici, je décide juste de payer, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à raise, on est trop deep pour avoir envie de faire augmenter le pot ici, il peut très bien avoir des flush en face, il n'y a qu'un brelon supérieur, mais en gros, on n'a pas envie de se retrouver dans un spot où on fait grossir énormément le pot dès le flop. Je n'ai pas envie qu'elle me revienne dessus, ce qu'elle est tout à fait capable de faire. Bon, peut-être pas là en bluff, mais en gros, ce serait un peu transformer ma main en bluff, il n'y a pas trop de protection. Donc on est content de payer en fait ici, et d'aller voir le turn. Exactement, ça reste encore une fois le play standard. Tu turns quad, donc plutôt incroyable. Comment tu le vis à ce moment-là ? Est-ce que gros shot de dopamine, je pense, surtout en tape télé, etc., contre une joueuse agressive, est-ce que tu as du mal un peu à te contenir, ou au moins à réfléchir de façon lucide à ce moment-là, sachant qu'elle check et que tu as peu de temps finalement pour repenser à tes conséquences ? À ce moment-là, je réfléchis juste tout simplement à... Enfin, j'essaie de garder une poker face, et je réfléchis à comment extraire le plus de value de cette main, et je me dis que ça ne va pas être facile. Parce qu'évidemment, je ne sais pas ce qu'elle a en face. Et ici, quand elle décide de checker, il faut savoir que Vanessa, c'est une joueuse que j'ai jouée énormément, notamment sur des EPT, et qui est vraiment très, très agressive. Quand on ne la connaît pas, on ne se rend pas forcément compte des plays qu'elle est capable de faire. Et ici, je décide de miser. Alors, on a parlé du sizing, comme tu disais, en off tout à l'heure. Aujourd'hui, je ferai un sizing plus petit, plutôt de l'ordre d'un tiers pot. À l'époque, c'était assez standard, en fait, de faire des sizing comme ça. Mais c'est vrai que sur la doublante du turn, on a plus tendance à faire un tiers pot. Pour value, des mains moyennes qui vont plus facilement en fault si on fait un sizing plus élevé. Et aussi, contre Vanessa, ici, ça permet vraiment d'induce des raise en bluff, en fait. Parce qu'elle, elle est tout à fait capable de check-raise ici, des tirages qu'un, tout ce genre de mains-là, quoi. En mettant la pression à fond sur le turn, elle renvoie un barrel river, et c'est super compliqué, en fait. Par exemple, là, si j'avais eu As-Valet à la place de ma paire de 7, c'est super compliqué de miser le turn, de se faire check-raise, de payer, de voir encore payer un barrel river. En fait, on a un guessing game, et on ne sait pas du tout si elle est en value ou en bluff. Du coup, c'est vrai que je vais souvent checker ce genre de mains-là sur le turn, même si elle ne le sait pas forcément. Il se trouve qu'elle t'a check-raise, et c'est quelque chose que tu avais anticipé, et je le précise bien, c'est vraiment quelqu'un qui va être capable de le faire aussi en bluff, ce qu'on ne va pas voir souvent dans un spot comme ça en premier niveau. Tu décides de just call, de flat. Je veux absolument lui laisser l'opportunité de bluffer river, parce que je sais qu'elle est totalement capable de le faire, et je ne veux pas perdre ses bluffs, tout simplement. Et si elle est en value, de toute façon, je vais prendre les jetons, et si elle est en bluff, autant la laisser bluff et ne pas lui revenir dessus. Je ne vois aucun intérêt à raise ici, en fait. Bien sûr. Du coup, tu décides de just call, et vient ce 4-2 carreau, qui ne change pas grand-chose. Et là, assez surprenant pour les gens qui regardent en live, à la télé, donc encore une fois, à la table et télévisée, elle fait un léger overbet. Toi, tu m'as dit en off, ça ne te surprend pas trop. Explique-moi pourquoi. Encore une fois, je l'ai jouée énormément. Je ne sais pas pourquoi, Vanessa, toutes les tables OPT, on s'est retrouvées au moins une fois sur un festival OPT, que ce soit dans un side ou un EPT. On était très souvent à la même table, et c'est vrai qu'elle est vraiment pénible à le jouer, dans le sens où elle a peur de rien. Elle va toujours envoyer des énormes parpaings, et en bluff, en value, elle est bien équilibrée, bien balancée. Du coup, c'est vrai que c'est vraiment dur à jouer. Et elle, alors, ça paraît peut-être évident, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais là, elle overbet, c'est sûr, elle est en value. » Moi, honnêtement, je pensais qu'elle était en bluff. Clairement, elle pouvait encore être en bluff à ce moment-là. Donc, je me disais, « Bon, si je raise, il y a des chances qu'elle snap-fold. » Par contre, là, je sais que quand elle est en value, en fait, on sait qu'elle est très polarisée en faisant ce Sizing River. Quoi qu'il en soit, toi, c'est sûr, évidemment, que tu vas raise. Tu as les nuts, s'il y a une question là-dessus. Est-ce que tu as une stratégie de tanking à ce moment-là ? Est-ce que tu dis, « Bon, j'ai les nuts, il faut vraiment que je fasse semblant d'hésiter ? » Ou j'aimerais savoir comment tu as vécu le truc, parce que tu n'as pas beaucoup de temps pour prendre une décision optimale qui peut te rapporter beaucoup de jetons. Comment tu as fait à ce moment-là ? J'ai du tank un peu, mais après, je suis plutôt en mode, « Ça va être super sûr de prendre quelque chose. » « Qu'est-ce qu'elle ne va pas fold ici ? » En fait, je sais que si elle a ça dans sa range, elle va tout le temps la fold. Et du coup, peu importe que je prenne, je ne vais pas prendre 10 minutes à shove non plus, mais j'ai l'impression que ça ne change pas énormément. Donc, tu joues assez rapidement. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo originale. Allez la voir si vous voulez, essayez de détecter des timings tels ou des tels physiques. C'est assez intéressant. Et donc, évidemment, tu la mets à tapis. Il y a un truc très bête, mais qui est certainement… Enfin, qui est une erreur, parce que je suis une gentille. Mais je n'ai pas envie de tank 3 minutes, sachant que j'ai carré et de shove derrière. Je trouve ça tellement horrible. Mais en fait, il faudrait… Oui, à la limite, c'est ce qu'il faudrait faire pour… Pour optimiser sa capacité à call. Peut-être, oui. Donc, évidemment, Vanessa décide de payer et révèle la paire d'As. Ici, on va faire un petit point mental avec Gaël, ce qui est ultra intéressant. On va voir les images ensemble. Je vous laisse regarder les images et on commente après. Alors, ces images représentent particulièrement le moment où Gaël met à tapis Vanessa et que celle-ci hésite à payer son tapis. Donc, elle commence par dire à Gaël, mais est-ce que tu es sérieuse là de faire tapis et tout ? En gros, elle n'y croit pas. Et elle dit, désolé, je vais avoir besoin de beaucoup de temps pour réfléchir. Et en fait, elle a beau dire qu'elle va avoir besoin de beaucoup de temps pour réfléchir, elle ne va utiliser que 16-17 secondes en vrai. Et elle va essayer un peu de se convaincre que Gaël peut avoir assez de cœur. et elle va finir par dire, ok, tu peux avoir assez de cœur, j'imagine, donc il faut que je paye. Et en même temps qu'elle dit ça, elle paye, elle dit, t'as carré ? Et Gaël lui dit, oui, oui. Et là, Vanessa Selfs dit, oh là là, j'aurais dû coucher. Je voulais coucher en plus, vraiment. Enfin, tu peux avoir assez de cœur ici, donc en même temps, comment je peux coucher ? C'est assez marrant. Et puis, elle lui dit, Gaël, oui, oui, j'aurais pu avoir assez de cœur. Et vous allez voir, en fait, ce n'est pas vrai. Et évidemment, Vanessa est vraiment dégoûtée, écœurée. Et elle dit en même temps, je voulais coucher, mais je ne pouvais pas coucher. Et ça montre bien à quel point c'était une décision délicate. Voilà, alors après ces images, vous pouvez voir la décision ultra compliquée pour Vanessa, puisque bien évidemment, elle a seconde nuts avec la perdasse. Et on la voit essayer de s'auto-convaincre que tu as Asset ici. Elle dit, I swear to God, enfin, je jure devant Dieu, je voulais coucher. Mais bon, je ne peux pas coucher, tu peux avoir Asset aussi ici. Et toi, donc, sur le coup, tu dis, ouais, c'est vrai. Mais justement, et tu l'as expliqué en certaines interviews, tu n'aurais pas fait ça avec Asset, explique-nous pourquoi. Et sans bien évidemment dire que peut-être tu n'aurais pas réussi à fold non plus en face. Il y a à chaud, à froid. Mais pourquoi tu n'aurais pas Asset ici, quoi ? Et tu n'aurais pas fait ça. Parce que comme on a analysé sa range pour check-raise et le turn tout à l'heure et pour miser comme sa river, en gros, le bottom de cette range, on ne sait même pas si c'est notre flush, en fait. Mais admettons que ce soit notre flush, cette main-là, une fois que je shove, elle va toujours fold. Et le bottom full, c'est pareil. Je pense qu'elle ne va jamais payer 5-5 ici si je richove. Il n'y a que des mains qui la battent. Donc les mains que moi, je pourrais value, ce serait avec Asset, à part paire de 5 et 5-7. Le reste me bat. Alors, ça ne fait pas beaucoup de combos qui me battent. Deux As, il n'y en a qu'un. Mais juste en chovant, en fait, ça n'accomplit rien, quoi. Je vais me faire payer que par cette main-là. On le voit, là, comme elle est en PLS. Avec son nut full, clairement, si elle avait eu flush, elle aurait fold, je pense, snap fold. Et idem pour le bottom full, quoi. Ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est de voir le gut feeling qu'elle a, vraiment. Son cri du cœur, c'est, putain, tu es sérieuse. Quand tu lui fais ta pied, elle dit « Oh, t'es pas sérieuse. » Là, elle sait, en fait, qu'elle est battue. Et on voit tout ce process où, en fait, elle se trouve une raison pour payer. Et je ne l'accuse absolument pas. C'est une excellente joueuse. Et je pense qu'on aurait tous fait pareil à sa place. Mais ça montre cette tension mentale qu'il y a lorsque, entre guillemets, c'est un peu la bataille chez l'être humain entre l'émotion et la raison, ce que nous dit notre cœur, ce que nous dit la logique. Et là, en gros, dès le début, émotionnellement, avec toute l'expérience qu'elle a, elle sait qu'elle est battue. D'un autre côté, elle n'arrive pas à lâcher cette main-là parce que c'est tellement fou. Et tu as dit quelque chose de très intéressant en off aussi. Il ne faut pas oublier qu'elle est en table télé et il y a le poids de passer pour une très, très mauvaise joueuse. Si jamais elle fold et se dire « Mais comment on a de plus fold là ? » Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais on a tous vécu ces moments où on sent, au fond de nous, qu'on doit fold, mais on n'arrive pas à fold. Bien sûr. Moi, comme je te disais, en off aussi, ça m'est arrivé sur une table télé, justement, d'annoncer la main du mec et de dire « T'as ça, mais je ne fold pas parce que j'ai des S et j'ai peur de passer pour une idiote. » Alors que je le savais très bien qu'il fallait fold. Et c'est des trucs, en fait, on a tellement peu de temps pour réfléchir, pour se refroidir la tête, en fait. Il y a trop de pression, il y a trop de… Ouais, les émotions sont trop fortes. En plus, là, elle fait un roller coaster, elle passe par un river, elle pense qu'elle ne peut pas être battue, quoi. Ce n'est pas possible. Enfin, c'est tellement peu probable. Et derrière, elle se mange le tapis et elle se dit « Non, mais là, tu passes d'un truc hyper high à un bas. » Et dans tout ça, il faut prendre une décision en quelques secondes. Et moi, ça m'arrive très souvent de me dire « Prends ton temps, prends ton temps. » Et au final, « Call » ou « Fold ». Enfin, je prends très peu de temps, enfin, beaucoup moins que ce que j'aurais dû prendre. Je sais que ça, ça peut m'arriver. Même online, tu as une décision qui te fait vraiment steam, qui te fait… Tu ne sais pas quoi faire. Tu te dis « Bon, OK, il faut que je prenne le temps. » Et d'un coup, tu fais « Bon, je ne peux pas fold ça. » Et tu colles, tu vois. Et ça, ça m'arrive beaucoup. Ouais, c'est un problème de contrôle, de gestion des émotions. Il y a trop d'afflux d'un coup et c'est super dur à gérer, quoi. Exactement. Et le fait de « Fold » ou de « Call », ça permet de réduire la durée où on va ressentir cet énorme inconfort émotionnel. Et c'est ce qui pousse beaucoup à l'erreur. On le voit dans tous les sports, évidemment. Et c'est quelque chose de normal. Écoute, merci beaucoup pour l'analyse, Gaël. Encore une fois, c'est un gros setup. C'est genre de coup un peu paillettes et tout. Et on a essayé d'en faire une analyse un petit peu plus technique, même si évidemment, ça reste un setup. Et c'est cool qu'il ait été de ton côté. Je te souhaite que tu en aies beaucoup d'autres comme ça dans le main event. Merci. Et puis, on te dit à tous à très bientôt sur Kill Tilt. Et good luck pour la suite. Merci, à bientôt. J'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Si vous en voulez plus dans les commentaires, je vous en ferai d'autres. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube à la fois pour nous soutenir, mais aussi pour progresser au poker avec tous les contenus qui arrivent. Téléchargez également, bien évidemment, notre formation gratuite, les bases du poker, tout simplement pour commencer à ce jeu dans les meilleures conditions. Moi, je vous dis bonne chance au table et à très vite. Ciao tout le monde. Merci.